Bonjour, on est là aujourd'hui au coeur de l'hiver et puis on est en train gentiment de basculer vers cette année 2022 qui, j'en suis sûr, est source pour tout le monde, source d'espoir, l'espoir de retrouver la normalité des choses. Je retiens le côté complètement atypique, inconnu jusqu'alors, d'un début de mandat, le contexte sanitaire, des psychologies qui ont été tendues, les difficultés de nos concitoyens, mais peut-être d'abord et avant tout l'extraordinaire implication des acteurs, des bénévoles notamment. Ils ont donné de leur temps, de leur énergie et qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés parce que si nous sommes encore là aujourd'hui et si nos institutions ont tenu, c'est en grande partie grâce à cet engagement. Alors on a trois grands axes bien identifiés qui seront évidemment prioritaires à la fois pour 2022 et pour les années qui suivront. Ce sont bien sûr la santé d'une part, la sécurité, la tranquillité publique parce que c'est quand même pour nos concitoyens un vrai sujet et puis enfin l'éducatif et le scolaire. On a d'abord, et c'est très conjoncturel, à continuer à accompagner le centre de vaccination. On a réfléchi aussi à la mise en œuvre dès la mi-janvier d'une structure de proximité qu'on a appelé le centre en paire, centre de premiers soins, un redimensionnement d'une offre de centre-ville et puis en lien avec la communauté de communes du pays belgardien, on regarde à l'implantation d'un centre de santé largement dimensionné et qui, j'en suis sûr, fera face aux besoins du territoire et de nos concitoyens. On vient d'accueillir ce nouveau collège de centre-ville qui joue pleinement son rôle au cœur de la centralité urbaine de Valserone. On va livrer dans quelques semaines trois nouveaux locaux complémentaires sur le groupe scolaire de Vouvray et on va lancer bien sûr une réflexion plus globale sur l'état de santé, j'allais dire, de nos établissements scolaires qui, pour certains d'entre eux, ont besoin d'un lifting très profond. Et puisqu'on parle d'éducatif et de scolaire, l'occasion est belle pour moi de remercier avec chaleur toute la communauté éducative, tous ceux qui ont tenu les systèmes, tous ceux qui, pendant ces deux années extrêmement compliquées, ont permis l'accueil des familles et de nos jeunes scolarisés. Un grand merci à eux. On ne dit pas assez souvent merci, mais c'est l'occasion pour moi de le faire avec beaucoup de conviction et presque avec une certaine émotion. Alors, à court moyen terme, les deux grands projets les plus structurants, ceux qui me viennent à l'esprit, c'est à la fois, parce qu'ils sont complémentaires, la plaine de sport et de jeux d'Arlo, sur l'ancienne friche électrométallurgique belgardienne, d'une part, et la requalification de tout le quartier de Musinan, qui est devenu un vieux quartier puisqu'il est né au début des années 70. Une requalification de grande ampleur, presque 500 logements requalifiés au plan énergétique, un écoquartier qui fait son apparition au cœur de cet ensemble. Deux sujets de très très grande importance qui sont extraordinairement structurants à l'échelle de toute la commune de Valserone, bien sûr, mais au-delà de tout le pays belgardien. Alors, le projet du village de Marc, qui est un grand dossier communautaire, puisqu'il est à l'animation de la communauté de communes du pays belgardien, c'est un projet qui est vieux de 16 années maintenant. Il a fallu de la constance et du courage aussi, mais je pense que l'optimisme est de mise et j'ai bon espoir pour que ce projet, finalement, puisse aboutir en 2022. Dès cette année 2022, chacun l'a compris, le territoire va accueillir de grands, grands projets. Ces grands projets, ils n'auraient pas été rendus possibles sans l'incroyable soutien des services de l'Etat, du conseil départemental de l'Ain et de son président, et sans la pleine implication du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et de son président, qui, les uns et les autres, ont compris que c'était le moment d'accompagner et de soutenir la commune de Valserone. Au-delà des partenaires qui accompagnent le champ de nos projets, il y a surtout vous, chers Valseronois, chères Valseronoises, chères Châtines, Chillonets, chers Lancranets, chers Belgardiens, il y a vous qui accompagnez ce territoire, qui l'aimez profondément. C'est à vous que je veux souhaiter une excellente année 2022, que votre santé soit au rendez-vous parce qu'on sait que c'est important, que vos familles se portent bien. Permettez-moi de vous dire que seule la solidarité entre nous tous nous permettra de dépasser nos épreuves. Vive l'année 2022, voyons-y de l'espoir, un espoir retrouvé. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Excellente année 2022.